J'ai raconté à mon cousin qui adore Stardew Valley et qui joue beaucoup à Stardew Valley l'histoire de l'œuf de Dino. Et il m'a dit qu'en plus de ça, j'avais insisté pour prendre le bétail, alors qu'en fait, c'était l'autre succès qui était le mieux. Et j'ai dit oui, je sais, genre je m'en veux. Bref, pas grave. Nous voici sur notre partie Stardew Valley, c'est la première année. Et après, est-ce que lui, il a dansé avec quelqu'un à la fête des fleurs ? Je crois pas, non. Vous regardez l'oracle Velvic, la seule émission. Où la voix des esprits vous parle directement, à vous. Les esprits sont très heureux aujourd'hui. Ils feront leur possible pour apporter de la chance à tout le monde. Ben, nice. Euh... Vu le temps à météo ? Vous regardez Cosu 5, une émission météorologique d'information et divertissement. Et maintenant, les prévisions météorologiques pour demain. Le temps sera clair et ensoleillé toute la journée. Nice. C'est live Stardew Valley me hype tellement. Hier soir, j'ai joué au jeu jusqu'à 5h du mat. Oh ! Alors ! Comme c'est l'été. Qui dit nouvelle saison, dit fresh start des cultures. Ça, c'est pas très ratus. Merci Funerium pour le 15ème mois. Bonjour la pomme. Bonjour. Merci beaucoup Funerium. Non mais la musique est trop bien par contre. Euh... Lève-toi. Coucou Soupe ! Tiens. De l'eau fraîche. Euh... Est-ce qu'il y a moyen de faire disparaître les trous que j'ai fait dans la terre ? Si oui, pourquoi ? Sinon comment ? Merci Monody pour le raid. Bienvenue, on est sur Stardew Valley. On vient de lancer le jeu, donc vous tombez à pic. Coucou le raid. Vous venez quoi de beau ? Ok. Donc là, on va vraiment pouvoir prendre soin de notre espace culture. Vu que la première saison, j'avais un peu fait de la merde. Euh... Où j'avais un peu fait un gros bordel et tout. Là, vraiment, je vais faire des cultures une à une. Donc ça sera très bien comme ça. Euh... Prends plein de myrtilles si possible. Alors, j'accepte. Ça, c'est pas très ratus. Le backseat sur Stardew Valley. Euh... Sans problème. J'accepte le backseat sur Stardew Valley sans problème. Ça me dérange pas. C'est le spoil. Je veux pas être spoilée. Euh... Par contre, backseat, c'est ok. Surtout pour tous les trucs. Genre, ouais. Bah genre là, prendre plein de myrtilles. J'avoue, c'est pas mal. Ça, c'est pas très ratus. Merci Lupiate pour le 18ème mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais euh... Il y en a un peu partout des trucs comme ça. Je me demande si c'est pas des trucs pour se tépé. Bonjour. Attention à ton énergie, tu vas avoir beaucoup de plantes à arroser. Ouais, bah au pire, je vais prendre un casse-croûte, t'inquiète. C'est bien aussi de faire un peu le ménage, là. Alors... Coucou les pioupioutes ! Bonjour pioupioutes. Bonjour pioupioutes. Bonjour pioupioutes. Bonjour pioupioutes. Bienvenue du coup sur le live, pour ceux qui viennent du raid. Mes animaux s'appellent oignons, compote, cornichons, éclafoutis et le chat s'appelle Soupe. Un, deux... Ah ok, mon inventaire est plein. Euh... Ah mais j'ai pas le... Il y a quasiment plus d'herbes dans l'enclos des poules. Mince. Oh ! Comment ça, il y a quasiment plus d'herbes dans l'enclos des poules ? Bah si, c'est bon. C'est pas de ça dont tu parles ? Non, j'ai pas raté d'oeufs, j'avais juste plus de place dans mon inventaire. Elle mange l'herbe, donc ça disparaît petit à petit. Oui, je sais, mais... Euh... Comment dire ? C'est moi qui dois planter... Tant qu'il y a de l'herbe dehors, elles ont pas besoin de foin. Alors, ça je sais, mais du coup c'est à moi de planter l'herbe. Moi je pensais qu'elle revenait toute seule. Est-ce que tu peux te pousser, cornichons, s'il te plaît ? Ça, c'est pas très ratus ! Cornichons, s'il te plaît ! Merci. Merci, Kralicia, pour le sixième mois. Toi, ça se revient tout seul, mais s'il y en a plus, ça pourra plus proliférer. Tu peux planter du gazon. Ah bah, je savais pas du tout. Je savais pas du tout qu'on pouvait planter quelque chose. Alors, bon, allons voir ce qu'il faut que j'achète comme plante. Sachant qu'on est lundi, que j'ai donné... Donc on garde un pot de maillot pour Shane. Regardez, Shane me kiffe trop. Je crois même que t'as déjà craft le gazon. J'avais craft des graines sauvages. C'est ça, le gazon ? Sol de rétention basique. Ce sol a une chance de rester irrigué pendant la nuit. Mon pot de maillot quotidien. La recette s'achète chez Pierre pour refaire de l'herbe. Ah ouais, non, vraiment, je pense pas m'être déjà servi du gazon. Tu ne peux pas encore craft le gazon. Ah bah voilà. Bah, il y a des trucs que je peux juste pas faire encore. Genre le gazon, on m'en a jamais parlé, Thunder Diamant. Et j'irai voir du coup pour en acheter. Mais il y a des gens dans le chat qui disent que je ne peux pas. C'est trop tôt. Oh ! Non, je croyais que tu l'avais acheté, mais non. Je suis sûre que Gomar l'a déjà acheté, elle. Yes ! T'as Grégomar. J'ai passé l'aspir, j'ai étendu et plié le linge. C'est bon, je peux me poser vraiment devant ton stream. Ah putain, t'es comme moi. Moi non plus, j'arrive pas à... T'es comme moi. Moi non plus, j'arrive pas à me poser devant un truc s'il y a des corvées ménagères à faire. J'avoue, je comprends Shane. Je repense souvent à la maillot maison faite par ma mère. La mère d'un ex de ma soeur. Ok. C'était la meilleure que j'ai jamais mangée. Je pourrais la manger à la cuillère tellement elle était incroyable. Moi, en cours de physique... Putain, de branleur, de merde, il est 15h30 ! En cours de physique, quand j'étais au lycée, on avait appris à faire de la mayonnaise en cours. C'est un très beau cadeau, merci. La poste be like, non mais vraiment. Qu'est-ce que vous me conseillez d'acheter ? Melon, tomate, myrtille, poivron, blé, radis, pavot. Fleur tropicale, houblon, maïs, tournesol. Ah, du gazon. La recette du gazon. J'ai acheté la recette du coup. Le déshydratateur, j'achète la recette aussi. Ah mais c'est trop cher. Melon, myrtille. Pour apprendre les fluides qui ne se mélangent pas, là. Je ne me souviens pas bien de mes cours de physique chimie. Moi non plus. Myrtille, myrtille, myrtille. Un peu de tout, mais surtout des myrtilles. Un peu de tout et les myrtilles. Commence du maïs le plus tôt possible. Il dure deux saisons, ça peut être rentable. Ok. Du coup, la première année, ça pousse non-stop en été, plus automne derrière. Ok. Alors, un peu de tout. Je crois que des melons, j'en ai déjà. Donc je vais prendre... Myrtille. Eté ou automne, le blé. Ça va être stonks, là, non ? Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Déjà, je lui ai refait son chiffre d'affaires. C'est une sorte de question qui se plaignent à nouveau de Joja Marquette, là. En vrai, les fleurs, c'est pas trop utile, à moins de les offrir ou alors pour du miel. Hum, ok. Si jamais Shane aime bien les poivrons. Allez. Comme ça, ça changera de la mayonnaise. Alors, j'ai 15 myrtilles. Ok. J'aime trop comme elle se met sur la pointe des pieds pour arroser. C'est décidé que Shane, c'est le crush. Mais pas du tout, en fait. Il est devenu crush, on sait pas comment. Je vais mettre de l'engrais, ouais. Non, 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 c'est pas du tout acté. Mais je sais pas pourquoi il s'est passé ça, particulièrement avec Shane. Je sais pas. Ah, j'ai des courges d'été aussi. Nous, le but... On voulait salir Harvey. Nous, le but, c'était... C'est pas très ratus. Merci, Batibili, pour le 9e mois. Nous, le but, c'était de... Comment dire ? De draguer tout le monde. Après, Shane, on lui a donné une binge pour son alive. Et depuis, il en revient plus. Donc, c'est... Je pense que c'est surtout lui qui a un crush, oui. Croissance rapide sur les myrtilles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Euh... Il y a 8... Alors, graines de houblon. Ok. Oublie pas de regarder ce qu'il te faut pour le centre. Vous inquiétez pas. Là, déjà, je fais ça. Shane fait trop le gain inaccessible. Mais si tu lui offres le moins de signes d'attention, il veut t'épouser. En vrai, on a eu une scène que j'ai trouvée touchante avec Shane, moi. Comme dirait Carlito. Il était trop mignon sur cette scène près du lac, là. Hop. Après, je pense qu'il est plus amoureux que nous. On l'est de lui, tu vois. C'est une évidence. Alors, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Ouais, ça. Ok. Ah, il est déjà 20 heures. Incroyable. Il me faut... 10 de poivron. Et 10 de tomates. Ah oui, mais ça va être en conflit, là. Il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème. 3, 4, 5. Ah ! Euh... Ok. Note mon cerveau qui panique qu'un des champs n'est pas en bas 5. Ah, celui-là ? Désolée. Ok. Le temps passe trop vite dans Stardew, c'est horrible. Je vais aller rechercher de l'eau. Mais pioupioute, on n'a rien fait aujourd'hui. On reload. Ok. En plus, je ne crois pas avoir arrosé. Si, j'ai arrosé en bas. Oui, il y a un spot lumineux, là. Ah, mais c'est une luciole, bordel. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais qui a un drone au-dessus de mon jardin ? Si, c'est arrosé. Il y a un drone. Euh... Voilà. hop on va y arriver à minuit elle fait encore ses plantations le stream sardio c'est jusqu'à une heure précise non j'aurais pas dû faire ça up non mais mes heures de stream d'une journée à l'autre sont toujours les mêmes en fait et leur de fin elle change à chaque fois mais en général c'est quand même la même aussi tu vois pourquoi la prog elle est dispo toutes les semaines sur twitch sur discord sur insta sur twitter vraiment va y avoir un radis dans le vide là j'ai peur de tomber dans les pommes on stream pas 24 heures aujourd'hui je vais boire un pot de maillot non mais faut que j'aille dormir en fait mais du coup j'aurais pas arrosé ici ok mais oui la prog elle est dispo vraiment partout donc si c'est ça que tu voulais savoir attends mais qui me demandait ça je sais plus elle dort avec son pot de maillot jamais sans mon pot de maillot jamais vous m'entendez ok jour 2 toujours avec mon pot de maillot une émission météorologique il ferait beau bon le pot de maillot reste hop bonjour les piupioutes du coup le gazon il me faut 10 fibres pour en faire oh bah ça va on va en planter qu'est ce que quand je plante du gazon il ya une chance pour que il y ait de l'herbe bleue comme toutes celles que j'ai enlevé au début du jeu ou pas il me semble que non donc quand c'est du gazon c'est de l'herbe normale quoi et l'herbe bleue comment je fais pour la faire revenir un craft à part l'herbe bleue en late game ohlala j'ai une ferme spéciale avec de l'herbe bleue tout ça pour pas m'en servir en même temps j'ai tout coupé dès le premier jour alors ça va être terrible à arroser tout ça j'ai peut-être un peu pris trop de trucs non en plus la recette est un peu compliquée ouais je pense que j'ai un peu été ambitieuse là j'ai pas réfléchi à le temps que ça allait me prendre ensuite après tu peux aussi déplacer ton bâtiment vers l'herbe bleue ouais tu peux faire une amélioration de ton arrosoir la dernière fois que j'ai essayé de faire ça vous m'aviez dit euh que il valait mieux que j'attende l'hiver pour le faire donc faut savoir parce que du coup l'été je vais avoir besoin de mon arrosoir et là je vais pas l'avoir pendant une journée non je crois que j'ai déjà arrosé là tu peux le faire un jour avant la pluie bon bah si il dit ce qu'il pleut on fera ça ah j'ai merdé tant pis non deux jours il te faut des arrosoirs si t'as pas deux jours de pluie ah c'est deux jours c'est pas un c'est deux jours l'arrosoir non un bon ok j'ai déjà plus d'énergie je vais devoir boire ma propre maillot j'ai pas à bouffer là un jour le jour où tu le déposes le jour où tu l'as pas le jour où tu le récupères mais du coup le premier et dernier jour tu peux aller chercher pour arroser oui 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 j'ai bien compris on a juste amélioré la pioche pour l'instant non mais il faut que je mange en fait gland, graines d'érable, pommes de pain pour le casse-croûte voilà bingo oui oui je vais faire ça pour j'ai compris pour j'ai compris pour l'améliot du de l'arrosoir merci j'ai capté hop si j'étais toi je prendrais beaucoup plus de myrtilles il n'y a aucun problème vous inquiétez pas on est que le deuxième jour de l'été pas de pression c'est les vacances c'est l'été il fait beau ça sent bon là pour l'instant j'arrose déjà tout ce que j'ai acheté c'est déjà énorme j'arrive pas de presse merci hop oui en plus t'as largement le temps de reprendre plus tard surtout que là si tu prends trop de graines je pourras jamais t'en occuper ben déjà là j'ai pris trop de graines donc donc vous inquiétez pas on est que le deuxième jour d'été genre détente quoi save pour faire de l'engrais on va descendre les épouvantailles à la fin ne vous en faites pas hop salut Elliot il me faut 18 de blé maintenant ok salut Neil est-ce que tu sais quelle activité tu feras mercredi ? je sais pas trop du coup je me suis dit peut-être le paper theater des Evoli vu que la dernière fois on a fait le paper theater des de Totoro qu'en pensez-vous ? oh je peux pas faire là ok le jeu est noté dans le titre du live ainsi que dans la catégorie du live Lady Mass et Star du Valley et après on va disposer les petits épouvantailles correctement hop et là il m'en manque plus qu'un bizarre la commande jeu elle a pas été mise à jour c'est pas grave hop c'est férié aujourd'hui les modos reposent le jeu c'est Star du Valley c'est un petit jeu de ferme très mignon pixel art ok et du coup ça c'est pas très ratus merci Alex Way pour le 41ème mois merci beaucoup on est pas mal là non donc ça je peux pas parce que ça a déjà poussé une nuit mais je crois qu'on a mis de l'engrais surtout joli dispo de parcelles pas mal en vrai c'est pas mal donc là je vais j'ai effrayé deux corbeaux et bien c'est très bien et toi j'ai effrayé un corbeau t'es nul par rapport à ton copain nul tu m'entends j'ai enlevé une parcelle pute alors toi tu vas là pute pute et j'en rajoute un là genre bois il me faut du bois c'est super mignon comment tu plantes moi je fais toujours un immense carré rectangle avec tout collé pour maximiser le profit bah c'est ce que j'avais fait le mois d'avant enfin la saison d'avant Irina Lita c'est ce que j'avais fait mais là j'avais envie de faire un truc un peu mignon pour changer quoi j'en fais un dernier même si c'est bon on en fait un dernier voilà c'est mignon comme ça hop j'aimerais bien aussi faire un portail et des clôtures en bois peut-être un peu plus bas attend comment on fait pour enlever pute merci alors ah mais je crois que marrant là ça fait peut-être un peu bizarre peut-être qu'il faut que je me serve de la séparation naturelle non mais je sais pas si c'est possible non c'est pas possible même là ça rejoint pas en fait parce que ça fait bizarre de doubler une parcelle comme ça donc je préfère encore mieux l'écarter la laisser écarter comme ça euh j'ai passé ma journée à faire ça bah alors ah bon mais si pourquoi hop parce que je suis là ok et non je voulais pas faire ça ah stop les portails il y en a trop moi non plus j'ai un peu de mal enfin moi aussi j'ai un peu de mal avec l'outil placement ouais il y a un truc en mode automatique qui est super pratique pour la déco qui serait top dans le jeu de base ça fait apparaître une grille au sol ah oui ça fait un peu étroit non peut-être pas tout cloisonné non plus peut-être que c'était bien sans dans Animal Crossing je faisais souvent dans Animal Crossing je faisais souvent des parcelles avec des trous pas très RP mais ça faisait un peu plus aéré hop de toute façon on va quand même pas mettre des parcelles c'est on fait une run communiste ok oui les placements sont plus simples sur PC je suis assez d'accord je pense aussi que c'est ça voilà c'est pas mal comme ça il me faut juste un petit portail notre ferme notre ferme voilà très mignon ouais je jouais au clavier je trouve ça mieux il faut juste que je déplace les coffres non quoi que ça ferait bien comme ça ah ouais toi aussi t'as eu un meuble en coupant un arbre voilà il me manque deux trucs d'engrais mais je crois que j'ai tout faut que j'aille dormir oh là là le temps qu'on perd enfin on perd pas tant de temps que ça mais gros truc vert à côté des coffres qu'on peut à l'air arroser ça bah je sais même pas en fait oh merde bah il est 1h50 je suis obligée de ah ok super allez rip il y a eu un tremblement de terre pendant la nuit rip ma thune bulletin météo il fera beau il y a eu un tremblement de terre pendant que je dormais dehors mais c'est terrible bon mes récoltes ont l'air d'aller bien salut me aux autistes ult t'as de la chance que je sois tombée sur toi oui oui bah d'accord t'es tout le temps dans les parages toi c'est un peu embarrassant j'ai perdu mon short violet porte bonheur je vous le dis parce que je pense pouvoir vous faire confiance si vous le retrouvez rapportez le moi discrètement je paierai bien le maire Lewis ok alors peut-être le slip du maire bon c'est mignon ce qu'on a fait hier non vous en pensez quoi pas mal la quête du slip je crois qu'on peut faire les arroseurs automatiques oui mais on m'a dit que c'était pas ouf les arroseurs automatiques donc pour l'instant j'en fais pas quoi et son emplacement va vous surprendre oh là là me dites rien me dites rien sur l'emplacement du slip s'il vous plaît je ne veux rien je ne veux rien savoir du slip salut les piupioutes salut les piupioutes salut les piupioutes je crois qu'il y a une piupioute avec qui j'ai pas fait de câlin oh non si c'est juste à soupe je rêve qu'il pleuve là vraiment je ne sais pas dans quoi je me suis lancée mais genre ça fait 3 jours non stop qu'on ne fait que des récoltes merci Winnie in the Woods pour le 21ème mois en fait on attend qu'il pleuve pour pouvoir améliorer notre arrosoir après là pour l'instant vu comment je suis pauvre aussi j'arrête pas de me faire dépouiller merde oh tu n'as vu personne depuis 3 jours Shane va croire que je l'ai abandonné je me suis peut-être lancée dans un truc qui me dépasse Shane n'a pas eu de maillot depuis 3 jours mais il doit se demander ce qu'il se passe oh un kit de cuisson j'ai toujours pas la cuisine moi Shane qui attend sa maillot il doit se demander ce que j'ai ah putain on devait faire le bocal aussi bois, pierre, charbon début de saison à la ferme ça rigole zéro Shane qui noie son chagrin au bar tous les soirs Shane est allée boire pour oublier le fait que tu l'as oublié arrêtez je vais trouver une solution Shane Shane attend sa maillot de soutien émotionnel ça arrive Shane je vais te voir promis en plus j'ai de la maillot qui peut se tartiner c'est CF la bio comme ça comme ça peut-être qu'il voudra me tartiner moi il comprendra peut-être la métaphore allo quoi quoi allo ça capte pas bien je crois vous m'entendez plus hop on passe sous un tunnel vous êtes bizarre non mais après c'est arrivé comme ça c'était pas de base c'était pas censé arriver Shane be like comment la récupérer entre parenthèses la mayonnaise c'est fait maison heureusement que j'ai des casse croûte parce que oh là là les allers-retours c'est horrible salut rouge verte tu préfères Shane ou Harvey du coup les deux les deux les deux les deux après le truc c'est que Harvey est riche en fait j'ai pas vraiment remis bien ma cam enfin non on a appris qu'il était pauvre en fait au début je préférais Harvey parce qu'il est médecin et en fait on a appris qu'il était pauvre au final alors que Shane il est un peu enfin tu sais il est un peu deep genre la dernière fois il m'a parlé au lac là c'était un peu émouvant comme scène mais je suis un peu premier degré j'ai trouvé la scène émouvante Shane est pauvre aussi bon ben tous les deux poubelle salut Pewel je quitte ce stream mais quoi il est trop bien Harvey mais vous avez quoi contre Harvey en fait moi je le trouve super mais il arrête pas de dire qu'il a pas de patient parce que voilà je l'adore au contraire mais moi aussi je l'adore c'est mon pref c'est lui qui m'a mis un vent pour la c'est lui qui m'a mis un vent Harvey il m'a mis un vent hop germe de riz à planter au printemps donc c'est vraiment pas tout c'est pour l'année prochaine ça il a refusé que je danse avec lui pour la fête des fleurs bon là je pense qu'on est pas mal qu'est-ce qu'il y a minette ok donc ça c'est bon ouais on est pas mal la communauté de Stardew préfère les persos toxiques Shane car I can fix him et Hailey car elle t'insulte tout le temps moi j'avoue j'aime bien Hailey aussi ouais Shane je suis désolée mais il est horrible il est mal sapé il donne toute sa thune à la bière il s'occupe pas assez de Jazz et il est fauché dans la boisson mais Jazz c'est qui pour Shane c'est pas sa fille quand même en plus on m'avait pas prévenue pour le dress code de la fête des fleurs ah complètement j'étais la seule qui était pas habillée traditionnellement ah c'est sa nièce ah ok j'ai cru qu'il avait eu genre une espèce de premier mariage et tout j'allais me vénère bref mais on s'en fout de toute façon on les charreau tous en fait y'a pas de distinction non c'est sa cousine ils sont tous les deux le neveu et nièce de Marnie ouais après genre Shane est vraiment hyper sympa moi je trouve ok donc ça c'est good je vais planter du gazon chez les poules elle est allée direct dedans la poule je sais pas si vous l'avez vu y'avait ma cam bon je pense que là on est bon je vais aller donner de la mayo à tout le monde Shane à chaque fois que je lui parte il m'insulte bah moi il m'aime moi il m'aime trop par contre Shane je suis désolée de vous décevoir moi Shane m'adore t'as pas tout arrosé oh Shane je le détestais au tout début et maintenant je dois faire attention à pas le charmer à chaque partie bah vraiment on était à zéro avec Shane on lui a offert une bitch pour son manif depuis qu'il nous colle vraiment le mec tous les soirs il me stalk sur Instagram c'est sûr j'en peux plus des allers-retours pour l'eau au secours te voir arroser une par une les plantes bah ouais mais c'est comme ça c'est ma première année donc j'ai pas encore Amélio j'ai amélioré la pioche et j'attends un jour de pluie pour Amélio l'arrose voir voilà allons-y oui je sais que je peux poser un puits mais on m'a déconseillé de le faire alors on m'a dit que c'était un peu inutile Tim Elliot j'aime le côté romantique c'est qui Elliot déjà ? ah c'est Lisandre Elliot non ? je le trouve il a été odieux avec nous depuis le début tu as commencé au printemps non ? mais oui ça fait pas longtemps que je joue comment ça c'est qui Elliot ? ah non mais avec moi il est immonde je suis désolée mais il est désagréable je ne sais même pas quoi lui offrir en plus de ça je trouve qu'il a pas du tout la tête de de ses pensées je sais pas c'est un peu le Wario de Lisandre ah je suis d'accord il a vraiment pris tous les côtés négatifs de Lisandre sans prendre ses points positifs je le trouve imbu de lui-même vous débattez sur les mecs alors que les meufs existent bah nous on essaie de on est ok demain c'est anniversaire de Jazz si on veut se faire bien voir par Shane il faudra lui offrir un cadeau j'aimerais mettre poisson globe sous mon oreiller bizarre oh des petites fleurs poids de senteur Shane trop belle la ville la ville décorée pour l'été il ne pleut pas beaucoup en été n'est-ce pas tu l'as dit Bouffi tiens tu veux un navet merci bah de rien oh un lingot de fer dans la poubelle salut beau t'sais tiens je te réserve ma superbe jonquille avec une étoile dorée oh c'est pour moi merci de rien euh oui oh mais arrête d'être désagréable salut j'ai une question pour toi penses-tu que je deviendrai pro un jour je suis destinée à devenir une légende du sport peut-être tu t'entraînes beaucoup plus non tu vas certainement échouer et devenir vendeur dans un magasin salut Amelou trop bien que tu aimes le jeu brise-le la dernière est savage ouais mais comment ça tu vas certainement échouer et devenir vendeur dans un magasin mais je dirai jamais ça il mérite que la dernière mais vous êtes horribles après c'est vrai qu'il nous a déjà dit ouais je vais quand même pas jouer au ballon avec une fille en parlant de nous tu vois la dernière égale tu vas devenir comme Shane non mais comme si vendeur c'était un métier dégradant c'est compliqué quand même tu vois Alex poubelle il est misogyne tellement agressif envers Alex alors que c'est le best non mais Thunder Diamant je peux pas te laisser dire ça la seule interaction que j'ai eu avec Alex c'est lui qui me dit qu'il peut pas jouer au ballon avec moi parce que je suis une fille et il peut pas savoir que j'ai la phobie des ballons dans la vraie vie non mais je vais le brosser dans le sens du poil tu es destiné à devenir une légende du sport voilà ce que j'aime entendre n'est-ce pas tu es plus cool que je ne le pensais il me dégoûte il me débecte mais vous savez quoi vous savez ce qu'on va faire moi je pense qu'on va faire comme si on était son allié son allié Pikmi voilà et à la fin on lui brisera le coeur mais c'est ce qu'on va faire mais c'est comme ça qu'il faut agir avec les hommes mais vous vous en savez rien c'est comme ça qu'il faut agir avec les mecs genre il faut aller dans son sens et hop ah blam balayette bam coup de tête bam les méduses claires de lune sont bientôt là c'est l'un de mes moments préférés de la vallée je veux aller faire la chasse aux insectes mais ma mère se met en colère quand je rentre tout sale je sais pas quoi faire nous n'avons pas d'école ici oh oui c'est bon on n'en peut plus de ce dialogue Vincent c'est mon bestie ah bah Vincent c'était ma mon meilleur ami avant que Shane n'en revienne plus que je lui offre une bière pour son birthday moi je propose moi je propose de lui écraser les bourses avec un marteau après l'avoir séduit on peut plus non mais c'est comme ça qu'il faut faire le draguer organiser un mariage et détruire sa vie voilà notre objectif qui aime les pois de senteurs est-ce que c'est comme les fleurs là qu'on peut offrir à peu près à tout le monde ah tiens Abigail emo girl hé comment tu su que j'avais faim c'est du quartz Abigail je te déconseille de manger ça est-ce que tu as décoré ta maison moi c'est ce que je ferais si j'avais une maison bon il est 18h10 Abby bouffe des cailloux quand tu es un mec Alex t'aime plutôt bien mais du coup c'est un gigaret de flecs vous vous rendez compte donc quand t'es un mec Alex il est grave avec toi Shane il est peut-être juste gay peut-être peut-être en vrai ça expliquerait beaucoup de choses parce que peut-être on dirait qu'il s'assume pas trop au final il fait lui tu récoltes probablement beaucoup de plantes mais non MDR quand tu joues un mec c'est pareil il est surpris que tu veuilles jouer au ballon aussi c'est juste que ça sonne plus méchant quand tu joues une fille mais c'est le même dialogue ah bon mais il nous a pas dit littéralement t'es une meuf tu peux pas jouer au ballon un beau con Karine le marchand pour savoir bon alors faut que je regarde le gay ne te donne pas le droit d'être miso ah bah désolé pour cette take désastreuse mais c'est assez fréquent que certains mecs homosexuels soient encore plus misogynes que certains mecs hétérosexuels parce qu'en fait ils veulent pas nous baiser en fait donc du coup parfois certains hommes sont agréables avec les meufs parce qu'ils veulent nous ken donc du coup il reste quand même ce lien horrible qui nous unit et qui fait que nos relations sociales peuvent être acceptables il y a certains rien ne donne le droit d'être miso mais certains mecs gays sont horribles avec les femmes encore plus parce que not all évidemment mais parce qu'ils veulent pas nous ken donc c'est on est encore plus détestable tu vois take désastreuse en effet mais en vrai ça t'est circo je sais pas si t'es une meuf ou un mec mais si t'es une meuf genre t'as forcément eu ce genre d'expérience je dis pas que je dis pas qu'ils sont odieux je dis que parfois il y a un peu de la misogynie intériorisée tu vois je suis désolée mais ma take elle est réelle en admettant en faisant le au contraire je trouve que certains hommes gays sont plus honnêtes et plus bienveillants envers les femmes parce qu'ils ne cherchent pas à les ken mais ça aussi c'est réel mais l'un n'empêche pas l'autre c'est pas parce que c'est tout le temps une histoire de not all les potes je suis désolée c'est encore une histoire de not all merci Jean-Billy pour le prime c'est encore une histoire de not all oui il y a des mecs gays qui sont encore plus cool avec les meufs parce que justement il n'y a pas ce lien étrange de je veux forcément la baiser etc etc mais il y en a et souvent c'est souvent c'est les mecs gays blancs qui sont vraiment enfin souvent avec de l'argent et tout c'est souvent genre des mecs qui vont être un peu mais ça reste une minorité évidemment mais un peu acceptés dans la société tu vois et du coup qui vont se permettre d'autres trucs mais oui c'est réel ce que je dis après c'est c'est not all c'est pas un phénomène que j'ai rencontré à tous les coins de rue la misogynie gay chez certains c'est même devenu une blague récurrente chez les LGBT oui non mais si en fait soit vous enfin genre je dis pas que y'a je dis pas que y'a des je dis pas que c'est 99% des mecs gays qui sont qui sont miso c'est pas ce que je dis je dis juste que y'a certains mecs gays évidemment arrêtez de ah mais ça suffit le not all merci Mathilde pour le 21ème mois certains vont être pires mais bien sûr qu'il y a des sacs à merde dans toutes les communautés mais sans déconner tu vois c'est un avis qui est extrêmement nuancé attention oh bravo l'oeuf de dino gwen merci de me mettre le sun mais d'ailleurs j'avais eu un comment dire mais vraiment le not all h24 bah j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens se battent autant pour le not all mais j'avais lu une bd sur matin quel journal qui parlait d'un mec gay qui avait fait son coming out il y a longtemps et genre il était au final dans une catégorie en dehors de ses du fait qu'il soit homosexuel il était quand même genre blanc avec de l'argent dans une bonne famille et du coup assez accepté assez accepté au quotidien dans sa vie et il disait que dans les assos dans lesquels il était impliqué il expliquait qu'il y avait des mecs gays comme lui qui voulait absolument pas se battre par exemple pour les droits des meufs lesbiennes typiquement ou pour leur cause parce que leur cause à eux elle est pas acceptée aujourd'hui évidemment par plein de gens genre c'est horrible l'homophobie qui demeure etc etc mais qui eux ont réussi un peu à s'imposer et à avoir leur petit confort d'une certaine manière et qui vont pas trop se manifester pour par exemple les meufs homosexuels typiquement surtout que dès le début de ton explication tu nuances déjà bah je pense que c'est des gens qui se sentent peut-être visés parce que beaucoup de gens pensent qu'un avis n'est pas exactement le même que le leur est un avis qui invalide le leur ouais c'est un truc que je comprends pas trop j'avoue il y a qu'à se rapprocher des boîtes gays pour avoir l'info alors c'est pas ça que je voulais faire merde donc ça c'est les récoltes d'été donc il faut pas que j'oublie qu'il me faut oh non j'ai pas de stylo après oui en effet il y a des formes de misogynie et d'homophobie à l'intérieur des communes de mythorité ou toute forme de phobie que ça soit des femmes avec des formes de misogynie intériorisées des homosexuels homophobes vis-à-vis des hommes gays et féminés par exemple etc ça reste dommage mais heureusement c'est rarement une majorité bien sûr et c'est ce que je dis hop note mon cas de couleur du lycée que j'ai encore BG alors tomate piment myrtille non melon melon ah bah si ça c'est myrtille les femmes misogynes ça existe c'est tristoun ah mais il y en a plein mais non pas toutes parce qu'en fait moi je suis une femme et je ne suis pas misogyne 5 melons étoiles moi quand il y a quelqu'un qui dit qu'il y a plein de femmes qui sont sexistes je dis pas en fait moi non parce que je t'explique nanana moi je suis une femme et je ne suis pas misogyne et je ne suis pas sexiste bah non moi je dis bah oui il y en a plein des meufs qui sont sexistes c'est hyper courant quoi hop merde ah ok demain on va à la mine et demain elle passa 15h à arroser toutes ses plantations bon j'ai noté pour le centre on va aller voir Shane Shane oui je sais c'est l'inanique que si tu sélectionnes un truc dans son inventaire et que les modes du centre communautaire clignotent ça veut dire que tu peux le déposer oui genre là le lingot de fer je pouvais le déposer typiquement j'aurais dû d'ailleurs chaque jour se ressemble stocker ses horribles étagères aller au salon tourner dans son lit toute la nuit oh béboucher il fait de l'insomnie tiens de la mayo c'est génial merci miskine quoi vraiment fait trop de la peine j'ai renversé un seau de lait par terre aujourd'hui c'était horrible c'est un tel gaspillage du lait de ma pauvre Belinda qui travaille si dur pour moi oh pauvre Marnie on dirait moi on dirait moi Marnie genre elle fait une bêtise elle y pense toute la journée alors que c'est pas si grave il peut tourner dans ton lit sinon j'en peux plus de nous t'as dit quoi Luke Hall non mais on est là pour discuter moi j'ai juste voulu donner mon expérience mais j'ai pas relevé tes messages non si ah mais non non mais Luke Hall ça s'adressait pas du tout c'est quoi toi le notol quand t'as dit au contraire je trouve que certains hommes gays sont plus honnêtes et bienveillants envers les femmes parce qu'ils ne cherchent pas à les ken j'ai dit que justement oui c'était aussi vrai j'ai jamais dit que tu faisais un notol bon allez faut rentrer à la maison on parlait pas de toi du coup Luke Hall t'inquiète t'inquiète pas hop ah oui non non ça te concernait pas bah je me suis quand même permise de lire ton message et de dire que oui l'un n'empêchait pas l'autre quoi et que d'ailleurs en très long en énorme majorité c'est même ton cas qui prévaut comment ça je ne suis pas le centre de l'attention je vais peut-être enlever les barrières là je ne sais pas allez hop ça rapporte la maillot en vrai surtout depuis qu'on a pris la petite amélioration qui au final je n'aurais pas dû la prendre parce que mon cousin il m'a dit t'aurais dû prendre l'autre c'est bien mieux ok fait beau encore une fois ok qu'est-ce qui a été porté par Catherine Millet pardon je n'ai pas suivi la musique de Stardew c'est la teuf oui vous avez vu comme il est mignon mon champ mes plantations sont trop mignonnes la pétition pour le droit d'importuner j'ai pas suivi cette histoire c'est récent ah c'était en 2018 ah donc j'ai dû voir ça à l'époque mais je ne m'en rappelle plus très bien oui parce qu'en 2018 il y a une loi qui est passée vis-à-vis du harcèlement de rue c'est ça bon au final il y a en fait le truc c'est que le harcèlement de rue c'est quoi la loi qu'est-ce que dit la loi exactement par rapport au harcèlement de rue salut Raouioui trop mignon les nuages qui passent au-dessus vraiment j'ai abusé à mettre autant de culture j'aimerais juste qu'il pleuve il y a un an et demi et Catherine Deneuve l'a défendée dans le quotidien mais Catherine Deneuve elle a même signé il me semble la pétition en soutien à Gérard Depardieu mais Catherine Deneuve elle a signé le truc des des 300 salopes en 1972 vis-à-vis du droit à l'avortement par contre depuis je sais pas ce qui s'est passé elle est devenue anti-femme je sais pas genre Catherine Deneuve c'était une des meufs à avoir signé une tribune pour dire moi aussi j'ai avorté donc j'aimerais que les femmes dans mon pays aient le droit à l'avortement et entre temps elle a soutenu Polanski et et Depardieu donc vraiment check tes privilèges quoi je sais pas si j'ai tout arrosé là ouais mais c'est fou en vrai ça ouf moi il me semble qu'elle a refusé pour Depardieu ah pardon alors je fais de la désinformation bon je crois que oh j'ai pas caressé mes animaux aujourd'hui dans tous les cas à vérifier mais dans mon souvenir c'est ça bon je ne sais plus écoutez j'ai pas envie de dire de la merde mais bon elle fait des trucs un peu atroces quand même non elle s'est rétractée je crois lol ça va pas marcher comme ça il me restait un oeuf en fait hop vous avez un effaceur c'est trop facile de se rétracter c'est trop facile c'est comme tous les youtubeurs qui signent de la merde sans lire ouais no comments note note squeezy qui a dit qu'est-ce qu'il a dit il a dit ça m'apprendra à ne pas lire les trucs et tout j'étais en mode gros tu peux pas dire ça il y a trop de gens qui te suivent quand il a dit ça m'apprendra à ne pas me renseigner et tout j'étais en mode oh non non t'abuses oh c'est la catastrophe oh Shane non enfin Shane pardon l'autre emo je peux pas lui parler désolé je pense à certains gadgets que je suis en train de fabriquer je vais construire un robot un de ces jours ça devrait être facile pour toi tu devrais être plus réaliste ça a l'air difficile ça a l'air difficile tu as raison mais j'aime les défis c'est important de faire de l'exercice mais t'épuises pas ou tu finiras dans ma clinique tu veux de la mayo c'est ainsi beau cadeau merci bah de rien pourquoi il a signé quoi Squeezie non mais la vérité c'est que moi je le crois en fait c'est ça le pire c'est que en gros quand Squeezie a dit ça m'apprendra à ne pas lire ce que je signe bah en fait d'un côté je suis un peu en mode mais comment tu peux dire ça de l'autre je sais qu'il est sincère en gros Squeezie a signé une tribune via son agence qui s'appelle Bump et donc plein d'autres streamers youtubeurs créateurs de contenu qui étaient chez Bump à ce moment là ont signé aussi cette cette comment dire ils ont signé cette tribune mais en gros qui voulait protéger le statut des influenceurs avec notamment toutes ces histoires de mentions de partenariat commercial de mentions de reçu produit reçu gratuitement reçu gratuitement j'ai du mal aujourd'hui enfin bref il y avait tout un truc vis-à-vis de ça et il y a plein 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 de gens qui ont signé cette tribune sans vraiment lire les petites lignes et du coup donc Squeezie et au final ils se sont tous rétractés de cette clause là parce qu'en fait la tribune c'était de la merde et que moi je ne vois absolument pas le problème avec le fait de mentionner qu'un truc est en collaboration commerciale ou pas au contraire je le fais depuis longtemps et d'ailleurs je n'ai jamais compris pourquoi parfois je voyais certains streamers en op sur des jeux mais que ce n'était pas marqué je trouvais que c'était abusé donc voilà et en fait bref la tribune elle disait bon je vous laisse vous renseigner sur le sujet mais voilà et du coup on en avait parlé dans Popcorn parce que j'étais passée dans Popcorn justement à ce moment là donc je trouvais que la tribune elle était très bien et il y a des gens qui ont signé mais en fait c'est surtout c'est vieux ça c'était il y a un an non ils n'ont pas lu en fait c'est leur agence qui a signé pour eux c'est leur agence qui a signé pour eux mais mais bon enfin c'est quand même abusé quoi tu vois les erreurs ça arrive mais ils ne débutent pas dans le milieu quand même bah ouais les erreurs ça arrive c'est vrai tant que tu reviens sur ce que tu as dit sur ce que tu as fait et tout non mais je ne suis pas en train de dire que Squeezie est impardonnable attention c'est juste que bon tu peux pas trop dire genre ça m'apprendra à ne pas lire c'est un peu en mode gros c'est un peu le concept quoi bah l'agence a demandé s'il voulait signer un truc pour les influenceurs en disant sûrement pas tout et les gens ont pas vérif exactement exactement moi je pense que je ne sais pas ce qui s'est passé exactement mais je pense que c'est ce qui s'est passé je pense que l'agence a dit ok je vais on va signer pour vous tous et que soit ils n'ont pas prévenu soit mais si Squeezie a dit ça m'apprendra à ne pas lire c'est qu'il a quand même reçu quelque chose tu vois et pas juste qu'on a signé à sa place sans qu'on le prévienne tu vois moi déso mais je mets l'agence dans la sauce aussi ah mais évidemment après toutes les agences doivent être dans la sauce de toute façon il n'y a aucune agence qui est clean il n'y a aucune agence les agences c'est des arnaqueurs les agences c'est des arnaqueurs je vraiment s'il y a des gens qui qui me regardent et qui sont peut-être moyens streamers et qui voudraient signer dans une agence mais ne faites jamais ça genre oui Squeezie c'est son agence à lui ouais mais il gagne quoi avec les agences ils leur promettent la lune ça c'est pas très ratif merci Coco pour le prime merci beaucoup ça c'est pas très ratus c'est comme pour la pub des JO où certains streamers ne disent qu'ils sont pas au courant des invités pour le truc des JO alors déjà attention c'est pas en partenariat avec les JO ce truc là au jeu streamer au jeu streamer c'est absolument pas en partenariat avec les JO c'est juste que dans leur tweet d'annonce ils avaient dit en attendant les JO mais en fait à aucun moment c'est une collaboration commerciale avec les JO olympiques voilà déjà par contre en effet ils étaient au courant des invités peut-être je pense qu'ils étaient en tout cas ils étaient au courant des capitaines ils étaient peut-être pas au courant des membres des équipes mais ils étaient au courant des capitaines et après il y en a genre qui ont dit désolé c'est ma faute j'ai merdé donc ça arrive les erreurs tu vois le salon peut-être assez animé en soirée alors lui il aime quoi comme cadeau parce que mon cousin m'a dit qu'il fallait que je donne des cadeaux à Lewis parce que ça allait me servir plus tard mais quand même c'est bien pour en faire une promotion déguisée des jeux non ça c'est pas très ratus merci Ectos pour le 19ème mois de prime peut-être c'est pas très ratus peut-être mais à aucun moment c'était ça pour le coup c'est la vérité ça pour le coup c'est la vérité à aucun moment il y a une sponsor JO sur ce truc Linus je pense ah ouais moi je crois qu'il m'avait dit qu'il fallait que je donne des cadeaux au maire que ça me servirait plus tard merci bon on va à la mine mais j'ai pas pris de nourriture c'est pas ouf j'ai pas grand chose là c'est où les lingots déjà on va à la mine demain pourquoi ça ça bouge récolte des thés alors que j'ai rien oui c'est un petit nœud c'est un petit ruban que j'ai dans les cheveux ouais salut craponino ok mais le poids de senteur je l'ai déposé avec le raisin du coup bon ce qu'on peut faire en attendant c'est peut-être qu'on peut on peut pêcher un peu comme ça demain on aura plus d'énergie oh quoi que j'ai bien envie d'aller à la mine quand même en fait j'ai un sandwich c'est ça de prix et au pire je trouverai un peu des trucs là-bas salut tiolas ensuite faut faire la part des choses participer à un event un concept qui fait la pub pour les JO et s'y intéresser une population qu'au mieux on s'en tape au pire si Oppo signer une pétition pour laisser une impunité totale au niveau des collaborations commerciales exposer des franges très jeunes de la population des produits inutiles ou dangereux c'est deux choses différentes oui oui clairement si je savais utiliser une épée j'irais explorer ses grottes près du lac dans les montagnes il y fait sans doute plus frais qu'ici tiens ah j'ai donné deux cadeaux déjà tu as besoin de quelque chose tiens c'est un cadeau formidable non on n'a pas eu de nouvelle scène avec Shane pourquoi je devrais ok oh j'ai pas pris ma canne à pêche putain la tribune était malvenue après la dénonciation des influx voleurs non mais tout était calculé tout était calculé pour la tribune ils ont fait exprès de pas mettre au courant les gens et de signer ça quand même ils l'ont fait exprès tout était calculé c'est foutu hop ok tu as une nouvelle scène tous les deux non Bernard et Bianca on parlait de la tribune mais ça date maintenant on parlait de la tribune que certains streamers avaient signé sur la clarté de certaines collaborations commerciales etc mais en même temps elle était c'était très utile cette loi qui passait par rapport aux collaborations commerciales vous avez vu les gens n'ont jamais été autant aussi legit sur leur collaboration commerciale que depuis que ce truc est passé et merde mais en plus nous streamers on n'était pas vraiment concernés parce que les streamers bon pas tous not all mais les streamers en général ils sont safe quand même sur ce genre de collab assez safe il y a quand même des trucs un peu douteux qui passent beaucoup moi pendant longtemps j'ai vu pas mal de streams sans la mention collab alors que c'était une collab etc mais en réalité ce truc là ça parlait davantage des influenceurs snapchat qui font des des sponsors sans cesse sans jamais le mentionner et pour des produits très peu éthiques et c'était surtout pour ça en fait cette fameuse tribune quoi ah trop bien je suis j'ai le le point de contrôle là même Hanouna on a fait un récemment sans le mentionner même Hanouna oh là là pourtant il est tellement exemplaire cet homme c'est étonnant quand même même Hanouna même Hanouna fait des collabs sans parler de collabs même lui vous vous rendez compte ? même lui qui est pourtant mais si honnête quoi c'est fou même lui cet homme si juste d'habitude parfois quand je regarde le vu du jour vous savez le vu c'est un format un peu zapping par France Télé qui un peu condense l'actualité du jour quoi et je le vois dire mais dinguerie sur dinguerie Hanouna à chaque fois je je sais pas quand est-ce qu'on va arrêter cette personne sans rire il me fait peur ah moi aussi il me fait peur donc on l'arrêtera pas tant qu'il y aura toujours du succès c'est ça qui fait peur non mais vraiment ça fait grave peur Hanouna je comprends pas pourquoi il a pas été écarté mais je pense que tout le monde a peur de lui en premier degré et je pense qu'il est protégé par le pognon en fait il est protégé mais c'est c'est presque c'est très sectaire Hanouna je sais plus depuis tout à l'heure je cherche parce que tu sais on parlait de par yeux et tout je sais plus pourquoi il y a pas longtemps j'avais vu un truc sur Macron et en fait et je m'étais dit ouais il fait le malin alors qu'il y a pas si longtemps que ça il défendait deux par deux sur un plateau et je sais plus c'était quoi son action c'était un truc en rapport avec les femmes justement mais je me rappelle plus très bien salut Aloïs bravo ah putain c'est ça l'avortement dans la constitution il a dit quoi Macron il était en mode ah je suis content que l'avortement soit dans la constitution et tout c'est ça non allez stop je sais plus ce qu'il a dit c'est surtout Atal qui a fait ce discours au pivet alors qu'il était contre je sais pas je me rappelle plus très bien parce que je regarde tard souvent le vu et après mais je me rappelle avoir vu un passage où Macron parle du il y a plein de trucs sur le chemin et je les ai pas pris je me rappelle d'un truc où Macron parle de l'inscription dans la constitution du droit à l'avortement et je m'étais dit mais quelle ironie alors que quelques semaines avant il avait défendu de par Dieu sur un plateau télé genre je me suis dit mais genre c'est tellement hypocrite enfin ça m'avait saoulée de le voir comme ça dire ça quoi bon je vais ranger mes poches je vais aller me pewter ni fait ni affaire quoi ouais 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 c'est bon et go on se rentre je fais juste une petite pause pipi rapide je me dandine depuis tout à l'heure et j'arrive tout de suite et j'arrive tout à l'heure et j'arrive tout à l'heure